Plus long que 4 terrains de football pour 78 mètres de haut, le porte-conteneur Champs-Elysées impressionne. Mais la fierté de son armateur, la CMA-CGM, réside dans son mode de propulsion, un moteur alimenté par du GNL, du gaz naturel liquéfié, une énergie fossile moins polluante que le fuel. Il faut utiliser les technologies qui sont aujourd'hui disponibles et investir massivement dans les technologies à venir pour encore réduire l'empreinte environnementale du transport maritime. Au-dessus de l'immense cube GNL de 18 600 mètres cubes, on retrouve un moteur presque classique. Lors des manœuvres dans les ports, il doit d'ailleurs rester en mode diesel. Le moteur principal, qui est un moteur dual fuel, est capable de basculer de la propulsion au gaz et de la propulsion au diesel de façon très très rapide. Le diesel n'est là que par sécurité. Le gaz, c'est le mode principal. Le GNL permettrait de réduire de 99% les émissions d'oxyde de soufre et de 91% les particules fines. Une nouvelle ère pour la marine marchande. Pendant des années, les gaz d'échappement qui sortaient de différentes couleurs, entre guillemets, et maintenant, au gaz, vraiment, on ne voit plus rien sortir. Et ça, ça nous fait plaisir. Pour le terminal dunkerquois, cette première étape en France du maxi porte-conteneurs fait directement écho à ces initiatives pour améliorer la qualité de l'air. À Dunkerque, on est également capable de brancher les navires porte-conteneurs pendant les opérations commerciales pour que les navires puissent couper leur moteur auxiliaire et tout ça dans un souci de respect de l'environnement. Le cercle sera pleinement vertueux quand le terminal métanier voisin pourra ravitailler la flotte de la CMA-CGM composée d'ici 2022 de 26 porte-conteneurs GNL.